La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 20 juillet 2022. Réoumi Quotidien nous fait part à sa une d'un grand chombardement à la police nationale, annonçant ainsi des changements en profondeur dans les rangs de la police à quelques jours des élections législatives. En effet, Réoumi renseigne que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Antoine-Félix Diorme, a procédé hier en remaniement au sein de la police nationale. La note de service a frappé plusieurs cadres supérieurs de l'institution en question, en l'occurrence des commissaires centraux, des commissaires urbains et des commissaires d'arrondissement, souligne Réoumi Quotidien qui donne les détails à sa page 3. Et à la même page de Walfe Quotidien, on évoque les revendications salariales et ce journal souligne que quand l'État dérègle son système, tout le monde veut avoir sa part de la bête. Parlant de la campagne électorale des législatives, Walfe Quotidien nous dit pourquoi Art Sénégal et Bocgui se peinent à émerger. Justement, la tête de liste de Art Sénégal occupe la une de l'observateur qui livre des vérités tirées dans l'État. Parlant de la campagne de Art Sénégal, des difficultés rencontrées sur le terrain et des chances de la liste dirigée par Tierno Alassane Salle, Beno pendant ce temps impose le débat de programme selon d'évidence qui livre l'excellente présentation du ministre Amadou Hotte. Le vrai journal aussi nous apprend que Beno pose le débat programmatique avant de faire zoom sur le profil des sept têtes de liste nationale. Qui Vauquois s'interroge à sa une. Le vrai journal pendant que dans Vox Populi, le président de la coalition Les Serviteurs MPR, Hamidou Tchaou, déclare, je cite, « Nous n'avons pas des mallettes d'argent à distribuer, mais des mallettes d'idées pour le Sénégal. » Mimi Touré, de Pibignonna, déclare dans les colonnes de ce journal, « Nous sommes tous des casamancés et tous les casamancés sont fiers d'être des Sénégalais. Nous avons tous la fierté d'appartenir à une seule et même nation. » Fin de citation. Sonko, au même moment, prenait un engagement à Kungel, où il promet qu'une fois la majorité obtenue par sa coalition, il n'y aura plus de caisse noire au Sénégal. Le retour du Sénat au Sénégal, ces skaplés des papes diop qui étaient en tournée à Tamba Kounda, rapportent aussi Vox Populi. Réoumi Quotidion, livrant aussi des échos de la campagne, informe qu'Amalem Odar, Ousmane Sonko a promis de voter une loi pour diminuer le coût des denrées. Et à Kédougou, Bokgisguis Liguet a décimé la paix, renseigne aussi ce quotidien qui va au-delà des faits sur la campagne des législatives et constate à l'arrivée une campagne anticipée de la présidentielle. Une analyse d'Assane Somme à lire en page 4. Et pour cette présente campagne des législatives, il y a encore dix jours pour convaincre. Souligne Sud Quotidion, journal qui nous apprend par ailleurs qu'Amnesty International a lancé une campagne mondiale de protestation contre l'interdiction de manifestations au Sénégal et dans d'autres pays. Et dans le quotidien, Amnesty International met le Sénégal et la France aux côtés de l'Iran, la Russie et le Nicaragua relativement à la restriction de la liberté de manifester. Le journal de Madiambalian nous apprend par ailleurs la suspension des cours dans les universités et informe que le ministre a demandé la fermeture de toutes les universités le 23 juillet. Année blanche, titre par conséquence, quotidien pendant que le journal Libération renseigne que Rian ne va plus à la Seine-O. Au même moment, le juge a chassé la Cédima dans une affaire d'occupation de terrain détruit à Cœur-Nyaou et dans l'affaire Bokar Samba-Djei à Tidjari-Wafabank. Libération informe que l'homme d'affaires a fait encore condamner cette banque. Ne quittons pas de sitôt Libération, qui fait état aussi de liaisons troubles dans le Nyaïel, faisant focus sur Franck Timis, les anciens dirigeants de Seine-Huile et l'achat des fermes de la Teranga. Besbi Le Jour, pour sa part, propose une enquête sur le comprimé qui stimule la libido et dévoile la pullule de l'extase, une drogue qui entraîne une hyper-excitation physique et sexuelle, selon Dr Umar Mama Dussamba, psychiatre addictologue. La consommation en grande quantité de stupéfiants intéresse aussi l'observateur qui enquête à son niveau sur cette jeunesse volée par la drogue. L'Obs livre ainsi des témoignages inédits sur la nouvelle forme d'extasie et ses effets sur le corps et l'alerte rouge des soignants qui préviennent contre l'insuffisance rénale, les troubles psychiatriques, le suicide, entre autres. En sport, l'Obs nous fait part du grand dégraissage aux giraffes de Dakar, signalant un rajeunissement de l'effectif. Et pour la cérémonie des CAF Awards prévue à Rabat ce jeudi, Stade, le quotidien du sport, informe que Mané et Sissé sont attendus, Mendy et Koulibaly seront eux absents. Abbas Ndoué, le président de l'écurie face de Karou à la une de Sounoulombe pendant ce temps, affirme qu'il n'y a aucun problème entre Tafague et Gris-Bordeaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.